J'aimerais bien que l'un de vous évoque le procédé Christ-Casse-9. Donc effectivement on en parle beaucoup dans les médias d'un point de vue technologie, c'est très utilisé dans les laboratoires, c'est un système qui est emprunté aux bactéries puisque c'est un système enzymatique qui existe naturellement chez les bactéries et qui utilisé comme un outil technologique se comporte comme des ciseaux, des ciseaux moléculaires et permet effectivement dans les expériences qu'on a de modifier les gènes choisis par l'expérimentateur pour les corriger, les changer, les localiser, les bouger de place, etc. Donc c'est un super outil technologique. J'en profite quand même pour rappeler l'origine de cet outil technologique qui révolutionne la recherche et qui pourrait révolutionner probablement pas mal de choses en termes d'application environnementale ou santé humaine. L'origine c'est quand même, ça a commencé en 1987 dans un laboratoire japonais où des généticiens des bactéries se sont aperçus que dans les génomes qu'ils regardaient, il y avait des trucs bizarres, il y avait des petites séquences d'ADN qui étaient répétées. Donc ça n'intéressait strictement personne mais eux ont trouvé ça bizarre. Donc ils ont regardé ce que c'était que ces séquences répétées et puis l'histoire a duré une bonne vingtaine d'années et même plus jusqu'à ce qu'on découvre que ces séquences répétées qu'on appelle CRISPR servent aux bactéries. Elles sont super utiles, super essentielles même pour les bactéries parce que les bactéries s'en servent pour éradiquer les virus qui les infectent parce que les bactéries aussi ont des problèmes avec les virus, sont infectées par des virus qu'on appelle les virophages et elles ont en quelque sorte une espèce de système immunitaire qui fait que quand elles ont vu une première fois un virus, elles sont capables de s'en débarrasser un peu comme nous on s'en débarrasse avec notre immunité acquise. Donc ce système-là et les bactéries utilisent leur séquence CRISPR avec une enzyme qui s'appelle Cas9 et donc le système CRISPR-Cas9 leur permet d'exploser le génome viral à des endroits précis. Et donc ça c'est de la recherche purement fondamentale, c'est 20 ou 25 ans qui aboutit à la découverte effectivement de cette espèce de système immunitaire entre guillemets des bactéries jusqu'à ce qu'effectivement dans les années 2000-2010 deux chercheuses initialement, enfin d'autres d'ailleurs, il y a un gros débat à ce sujet, se disent « Ah mais c'est amusant, cette découverte hyper fondamentale dont on pensait qu'elle n'allait jamais servir à rien, si ce n'est d'avoir découvert que les bactéries avaient un système immunitaire, on pourrait s'en servir comme des ciseaux moléculaires ». Donc où on en est actuellement ? Cette technique-là est tellement intéressante que dans les laboratoires, pour faire des expériences dans le cadre d'un laboratoire, elle est extrêmement utilisée par les chercheurs du monde entier je pense. En revanche, et c'est là qu'on aborde quelque chose qui dépasse les chercheurs, c'est l'utilisation qu'on peut faire de cette technique-là, par exemple en santé humaine, pour corriger des gènes à l'origine de maladies, ou éradiquer par exemple, l'agent de la malaria qui se propage chez un moustique. Voilà, donc là, il y a des perspectives d'utilisation de cette technologie, héritée des bactéries, et ça fait un gros débat. Il y a eu un article publié dans Nature au mois d'août, ou dans un cadre expérimental, purement expérimental aux États-Unis, en collaboration avec une équipe de Corée du Sud d'ailleurs, des chercheurs ont montré qu'un embryon humain, porteur d'un gène qui confère une maladie extrêmement invalidante et potentiellement létale, chez ces embryons humains, en laboratoire. On avait pu, en utilisant ces ciseaux CRISPR-Cas9, corriger ce gène-là. Alors attention, c'est de la recherche, c'est de la recherche qu'utilise des embryons humains qui sont des dons. Donc il y a un gros débat sur, sommes-nous prêts à utiliser ce genre de technologie ? Donc moi, là, on est dans le domaine de l'éthique, c'est des débats qui doivent impliquer les chercheurs et la société. En tant que chercheur, moi, je dirais actuellement que cette technique-là, premièrement, sur le plan purement fondamental, on ne connaît pas encore parfaitement le mécanisme fin par lequel ces ciseaux peuvent couper les gènes. On n'en est pas encore là, on ne maîtrise pas complètement les bases moléculaires et chimiques de cet outil-là, premièrement. Et deuxièmement, on sait qu'il n'est pas fiable actuellement à 100%. C'est-à-dire qu'il y a un risque que, quand vous utilisez votre paire de ciseaux, vous coupez le bon gène, vous le remplacez par quelque chose que vous voulez, qui va le corriger, mais vous pouvez aussi, accidentalement, taper à côté. Donc, bon, voilà. — Pour l'instant, c'est pas appliqué du tout en agronomie ? — Non. Normalement. Enfin, après, ça dépend des pays, etc. Mais je ne pense... Non, je... Je ne pense pas. — Bon, je crois qu'on va passer la parole à la salle. — Merci. — Bonsoir et merci. Vous parlez tout à l'heure des virophages, qui sont des virus de bactéries. Et j'ai entendu parler cette année. Je ne sais pas quoi le nom qu'on lui donne. Mais il y a un problème actuel qu'on se pose aussi avec les bactéries, c'est la résistance aux antibiotiques. Et il me semble que dans les pays de l'Est, depuis plusieurs années, ils essayent de développer, en fait, des médicaments à base de thérapies phagiques. Enfin, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Du coup, où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'en France, c'est quelque chose auquel on s'intéresse ? Et qu'est-ce que ça pourrait donner dans quelques années ? — Oui, oui. C'est quelque chose auquel... De toute manière, la recherche est mondiale. Il n'y a pas... Dans un pays, se fait quelque chose... Est-ce qu'en France... Enfin, voilà. La recherche, c'est mondial ou ça n'est pas. Et donc, effectivement, la résistance aux antibiotiques est une catastrophe en santé vraiment planétaire. Et pratiquement tous les pays... D'ailleurs, l'OMS a alerté en disant qu'il était extrêmement important de développer des nouvelles recherches, d'ailleurs très fondamentales, pour déjà mieux connaître les bactéries avant de se précipiter à essayer de trouver des solutions, alors qu'on ne connaît pas finement l'organisation moléculaire, non seulement de la membrane bactériale, mais de la paroi, voire de la capsule, parce que c'est extrêmement complexe, les enrobages de bactéries. Et que ces connaissances fondamentales-là, elles étaient essentielles, en particulier pour développer des stratégies d'éradication de bactéries pathogènes qui ne reposent pas sur des antimicrobiens qu'on appelle des antibiotiques. Donc il y a effectivement énormément de recherches qui sont faites dans ce sens-là. Il y a un axe de recherche qui, effectivement, utilise la propriété qu'ont les virus de bactéries, de percer la paroi des bactéries avec des systèmes extrêmement sophistiqués d'un point de vue moléculaire, d'espèce de forage à travers tout ce que je viens de décrire, là, capsule, paroi, membrane, donc qui pourraient être utilisées comme des armes, donc nouvelles armes très ciblées sur telle ou telle bactérie pour s'en débarrasser simplement en les faisant, voilà, en les trouant, quoi. Mais il y a d'autres stratégies aussi qui sont utilisées, notamment l'idée de développer des nouvelles molécules chimiques qui vont spécifiquement pouvoir désorganiser la paroi bactérienne ou la membrane bactérienne. Donc ça, c'est un grand enjeu et pour qu'on le réussisse, il faut se reposer la question des fondamentaux et de comment sont faites les parois et enveloppes bactériennes. Donc oui, tout à fait, ce que vous dites, c'est un axe de recherche qui est développé partout, mais pas le seul. En tout cas, il faut absolument qu'on trouve une alternative aux antibiotiques parce que la situation est véritablement dramatique, notamment quand on voit à l'échelle de l'Europe tous les pays qui ont massivement nourri le bétail avec des antibiotiques sont des pays qui sont touchés par ce fléau de résistance alors que les pays, comme par exemple les pays du Nord, qui n'ont pas utilisé massivement ces antibiotiques sont beaucoup moins affectés, mais c'est un problème de santé mondiale et effectivement, il faut trouver des alternatives. Oui, bonjour. J'ai découvert il y a peu de temps qu'avec de l'uranium appauvri, on pouvait faire de la poussière de mort et du coup, c'est des bombes qui sont produites par les États-Unis et Israël, la France et qui cassent le génome humain apparemment. Et du coup, ça me faisait penser à ces 6 heures qui se passent 9 et je voulais savoir s'il y avait des études qui étaient faites sur l'influence du nucléaire mais aussi justement de ces bombes poussières de mort puisqu'au final, qu'est-ce que ça entraîne vraiment sur le corps humain ? Et qu'est-ce que c'est de fracasser le code génétique ? Je voudrais déjà dire qu'on n'a pas la science infuse et qu'on connaît... Déjà, je me suis étonnée moi-même de répondre à la question précédente parce qu'on est chacun trois chercheurs spécialisés dans un domaine. Donc même si on a participé tous les trois à l'écriture, on s'est beaucoup découverts les uns les autres. Donc bon, alors dans les études qui sont menées sur les génomes, il y a effectivement tout un tas d'études sur la manière dont ça se casse par différents agents et dont ça se répare également. Donc parce qu'en fait, c'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Nous, dans notre organisme, notamment au niveau des tissus qui sont exposés, par exemple, au soleil, on a des mutations, c'est-à-dire des cassures en tout cas de l'ADN. Tous les jours, quand vous prenez un coup de soleil, c'est assez catastrophique ce qui peut se passer. Et soit la cellule se tue par une mort, voilà, elle se suicide. Il y a des mécanismes qui font que si le génome est trop abîmé... En fait, quand le génome est abîmé, ce qui se passe, c'est que la cellule essaye de le réparer. Donc si elle était en division, elle s'arrête de se diviser et elle lance un programme interne qu'elle a de réparation de son ADN avec des enzymes qui vont pouvoir recoller les bouts qui ont été cassés, voire restaurer des parties manquantes. Donc elle a un arsenal à sa disposition de réparation de l'ADN. Si tout se passe bien, elle répare et elle continue sa vie. Si elle était d'ailleurs en train de se diviser, vraiment, elle s'arrête et elle ne repartira dans le cycle cellulaire qu'après qu'elle est réparée. Si les dommages sont trop importants, ce qui peut arriver, par exemple, dans des cas de radiation énormes où le génome est quasiment haché menu. Dans ce cas-là, la cellule n'arrive pas à réparer. C'est beaucoup trop pour elle et c'est infernal. Il faudrait qu'elle restaure un génome qui a été haché menu. Et dans ce cas-là, comme je le disais, les cellules, en tout cas les cellules eucaryotes, ont un système de mort. Elles se tuent et elles organisent leur propre mort. Ce n'est pas je pars, je m'éparpille parce que j'ai plus de génome et je me répands partout. Non, c'est quelque chose qui d'ailleurs a un coût énergétique et les cellules se tuent. Donc, il y a une espèce de choix et on préfère se tuer plutôt que de rester avec des énormes anomalies, voire de se diviser en entraînant des anomalies. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et effectivement, il y a des cas de figure où la cellule va pouvoir survivre avec des défauts et entraîner ces défauts quand c'est chez vous et quand ce n'est pas dans des cellules reproductrices. Ces défauts sont limités à l'individu. Si en plus, ça passe dans les cellules reproductrices, ça fait éventuellement de l'évolution. Alors maintenant, sur les armes, je n'y connais juste rien. Mais on connaît effectivement le génome, bien que très protégé, susceptible d'être réparé, etc. On est dans de la chimie quand même. Donc, ça peut être effectivement... Je n'ai pas la réponse à votre question. Mais voilà, il y a des agents mutagènes, on le sait, qui peuvent être utilisés comme des armes. Je voudrais faire un commentaire. Ce n'est pas une réponse du tout. C'est un commentaire notamment par rapport à ce qu'a dit Catherine Gessu au début de son intervention sur les capacités qu'ont certains organismes de résister à des conditions extrêmes. Et il se trouve qu'il a été trouvé des micro-algues vertes dans les piscines nucléaires. Ce qui veut dire que certains organismes ont des capacités de réparation de l'ADN qu'on ne connaît pas encore. Et on ne connaît pas ces mécanismes qui permettent de protéger le génome de ces algues vertes à des très fortes irradations. Et potentiellement, ce sont des outils, lorsqu'on connaîtra les mécanismes, qui permettront d'éviter, en tout cas de lutter ou d'avoir des approches pour aller à l'encontre de fractures du génome et aider à la réparation de l'ADN sur des cellules humaines ou autres. Je voudrais faire un commentaire un peu par rapport aux antibiotiques. Catherine a parlé des phages. Mais lorsque je vous ai présenté très brièvement la symbiose des bactéries qui est fixatrice d'azote chez les plantes, il y a ce nodule qui se forme au niveau de la racine. Et associé à cette formation de nodules, il y a à peu près 1000 petits peptides, petites protéines qui sont synthétisées par la plante au niveau de la racine. Et il se trouve qu'au niveau du nodule, il n'y a que cette bactérie symbiotique qui est présente. Il n'y a pas d'autres contaminants. Et on pense que peut-être qu'il y aurait certains peptides qui auraient cette capacité antibactérienne et qui permettraient l'installation de cette bactérie fixatrice d'azote, mais pas les autres. Donc là, il y a également des recherches qui sont faites pour essayer d'identifier parmi ces composés naturels s'il n'y aurait pas des antibactériens. J'ai une question concernant l'éthique. Qui positionne l'éthique ? Est-ce que l'éthique doit être nationale ou internationale ? Concernant la gestation pour autrui, elle n'est pas autorisée en France, mais elle est autorisée à l'étranger. Donc le problème, c'est que le droit de la femme concernant l'esclavage moderne n'est pas applicable en France, mais on l'autorise à l'étranger et on reconnaît les enfants en France par la suite. Donc qui positionne l'éthique et comment ça fonctionne ? Oui, là, effectivement, c'est une question politique, oui, c'est ça. Donc actuellement, ce qui est clair, c'est qu'il y a des comités d'éthique au niveau national. Il y a un comité d'éthique en France qui se nourrit d'ailleurs des comités d'éthique qui existent dans les organismes de recherche. Voilà. Donc voilà. Et même à l'échelle européenne, c'est déjà... Il y a des différences dans un certain nombre de règles qui sont édictées. Donc même à l'échelle européenne, s'il y a des règles européennes, effectivement, il y a quand même une partie qui dépend de la souveraineté nationale et qui introduit effectivement des différences, même entre pays européens. Donc aller à un niveau mondial semble ce qu'il faudrait faire. Mais là, je ne suis pas du tout... Je ne peux pas du tout parler de ça parce que ça sort de mon champ. Et c'est une question très, très grave et très importante, certes, mais qui doit être partagée et qui est plus dans le domaine citoyen et politique, d'ailleurs, que chercheurs pratiques, je pense. Après, si je peux juste ajouter un point pour répondre à votre question. Il y a une réflexion éthique internationale à travers, en particulier, les sociétés savantes, qui sont des sociétés mondiales, qui ont des réflexions éthiques. Après, les comités éthiques et les décisions sont nationales, évidemment. Dans le cas de Mycobacterium tuberculosis, est-ce qu'on connaît mieux les mécanismes MDR de plusieurs souches qui, par ailleurs, sont en train d'augmenter partout dans le monde depuis un certain temps ? La question est simple, c'est-à-dire que dans le cas de la traitement anti-tuberculaire, il y a actuellement, mais depuis longtemps... Anti-tuberculaire. Anti-tuberculaire. Mycobacterium tuberculosis. C'est la région responsable de la tuberculosis pulmonaire et d'autres formes aussi. Mais est-ce qu'on connaît mieux les mécanismes qui rend multidruques résistants à certaines souches ? Pas toutes. Mais heureusement, est-ce qu'elles sont en train d'augmenter partout dans le monde depuis longtemps ? Oui. Donc, ça rejoint la question qui avait été posée dans un cadre plus global que celui de la tuberculose. Donc, la tuberculose, à nouveau, l'OMS alerte, parce que ça tue énormément, je ne sais plus combien de millions de personnes par an. On sait que le vaccin, le BCG, n'est pas très efficace, on va dire ça comme ça, et qu'on a des souches, certaines souches et pas d'autres, effectivement, qui sont multirésistantes. Donc, c'est clair. Et là, il y a tout un axe de recherche qui existe à l'échelle mondiale sur travailler... Alors, je ne sais pas, sur la question de l'origine de la multirésistance aux drogues, je pense qu'aux antimicrobiens, je pense qu'on a beaucoup avancé, mais je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas sur les systèmes génétiques qui se mettent en place, je pense qu'on a beaucoup avancé là-dessus. Mais du coup, maintenant, on revient à la même question qui est de développer des stratégies alternatives à celles qu'on a pour combattre ce fléau qu'est la tuberculose. Donc là, je sais, y compris en France, on a des laboratoires CNRS et INSERM qui travaillent là-dessus, sur des stratégies alternatives. Je suis désolée, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, sauf que c'est vraiment un champ de recherche extrêmement actif, à la fois sur le fondamental et sur travailler à des solutions de lutte. Bonjour, j'avais une question sur le pouvoir pathogène et symbiotique des archés. C'est trop récent, ce n'est pas encore. Les archés, vous savez, c'est un monde absolument fascinant. Beaucoup d'archés sont ce qu'on appelle, nous, extrémophiles. Pour elles, ça ne l'est pas vraiment. Et on est au début de l'exploration. Pourquoi ? Parce que ce sont des cellules qu'on a beaucoup de mal à cultiver et à étudier en laboratoire. Parce que justement, leurs conditions de culture pour les étudier sont tellement compliquées qu'on y arrive très, très peu. Donc, il y a très peu, déjà, de modèles d'archés qui sont utilisés véritablement en laboratoire pour comprendre comment ça fonctionne, ça se reproduit, etc. Ça a des génomes, pas du tout comme les bactéries, beaucoup plus complexes. Mais ça n'a pas d'enveloppe de compartiment intracellulaire, visiblement. Et puis, ça a des composants de membranes cellulaires extrêmement originaux. Et donc, actuellement, ce qu'on fait beaucoup sur les archés, c'est des analyses génomiques. Et c'est là qu'on se rend compte de leur extrême diversité. Et effectivement, qu'on regarde comment elles vivent en milieu naturel. Donc, il y a des communautés qui sont extrêmement élaborées. Donc, je pense que personne n'a la réponse à cette question. Mais pour moi, il ne fait nul doute qu'on va aller vers des écosystèmes avec, dans certains cas, des archés majoritaires qui ont fatalement des relations symbiotiques, parasites, etc. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'on avait catalogué les interactions entre, voilà, ce qui est symbiote, c'est-à-dire bénéfice réciproque, ce qui est parasite, et ce qui s'occuperait à la limite pas l'un de l'autre. En fait, on sait maintenant qu'on a des franchissements, que des symbioses peuvent devenir du parasitisme, et du parasitisme se réverser vers de la symbiose. Donc, on n'est pas du tout dans des choses fixées, mais on est vraiment dans des équilibres. Et donc, à ma connaissance également, il n'existe pas encore d'archés pathogènes, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au neurotransmetteur. Dans plein d'articles de société où beaucoup de choses ont été vulgarisées, on dit souvent que la dopamine est responsable de beaucoup de choses, y compris l'excitation, le changement d'humeur. Ça peut être responsable de plusieurs maladies comme de la bipolarité, par exemple. Et ça, c'est des articles de société. Et je voulais savoir aujourd'hui où ça en est par rapport aux articles scientifiques. Et si aujourd'hui, on est capable d'imager, si la lumière est capable d'accéder à ce... Si grâce à la lumière, on est capable d'accéder à ce niveau, à cette échelle-là, et si... Est-ce qu'on est capable de prouver si c'est vrai ou pas, si la dopamine a ce rôle partout ? Tout à fait. Donc, la dopamine, c'est effectivement un neurotransmetteur extraordinairement important. On parle plutôt, d'ailleurs, de neuromodulateur, puisque la dopamine se relargue de manière un petit peu globale dans les régions du cerveau et permet, effectivement, de moduler l'activité des neurones. Donc, on a d'un côté le glutamate qui est responsable de la transmission rapide, et puis, d'un autre côté, la dopamine qui permet de moduler ça. La dopamine, donc, il y a tout un grand nombre de types de neurones différents qui relarquent de la dopamine, qui ont des fonctions extrêmement différentes. On parlait tout à l'heure de la maladie de Parkinson. Les neurones de la dopamine permettent de contrôler, de moduler l'activité de neurones qui, eux-mêmes, contrôlent des activités motrices. La dopamine est aussi extrêmement importante dans les rôles de motivation. Pour faire une action, il faut que vous soyez motivé à le faire. Et la dopamine, c'est la molécule de la récompense. À chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, à chaque fois que vous regardez vos SMS sur votre téléphone, il y a un petit relargage de dopamine qui vous dit, « Ah, chic, il faut surtout que dans les dix prochaines minutes, j'aille regarder à nouveau mon téléphone. » Quand vous fumez une cigarette, pareil. Enfin, tout ce système de récompense qui nous permet d'exister, de vivre, qui nous motive, c'est de la dopamine. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de maladies psychiatriques, en particulier la dépression, qui sont dues à des défauts. Il n'y a pas assez de dopamine, donc on n'est plus assez motivé pour se lever, etc. Dans le cas de la maladie de Parkinson, comme vous le savez, peut-être, il y a en particulier des neurones dopaminergiques qui sont les plus fragiles et qui sont les premiers à disparaître. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces problèmes de marche, etc., et puis des problèmes cognitifs après. Et donc, ce que font les chercheurs depuis un moment maintenant, autrefois, enfin, on continue à le faire, bien sûr, de façon tout à fait importante, on donne des substituts de dopamine qui permettent de corriger les niveaux de dopamine dans le cerveau. Ce qui se fait maintenant depuis plusieurs années, c'est de faire des stimulations électriques des neurones dopaminergiques qui restent pour relarguer plus de dopamine. Et ce qu'on commence à faire, mais de manière tout à fait expérimentale encore, c'est effectivement de mettre dans les neurones dopaminergiques des molécules sensibles à la lumière qu'on va pouvoir exciter avec de la lumière pour augmenter l'excitation des neurones dopaminergiques qui restent pour augmenter effectivement ce largage de dopamine et corriger les défauts de la maladie de Parkinson, les défauts moteurs en particulier. Donc, la réponse à votre question est très simple. Oui, la dopamine est absolument fondamentale. Ça a un rôle extraordinairement important dans les tas de fonctions du cerveau. et on commence à connaître de mieux en mieux comment ça fonctionne, effectivement. Bonsoir. J'aurais voulu vous demander par rapport à la mobilité des récepteurs. Vous avez essayé de le mettre en lien avec la mémorisation et avec les maladies neurodégénératives. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, les récepteurs dans les maladies neurodégénératives sont plutôt immobiles. C'est cela ? Donc, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, bien sûr, comme d'habitude en biologie. Ce qui se passe, c'est qu'une synapse normale, pour fonctionner, il lui faut les deux. Il lui faut à la fois des récepteurs immobiles à la synapse qui vont permettre de faire l'efficacité de la transmission et puis des récepteurs mobiles un petit peu autour qui sont là en réserve et qui vont permettre d'être accumulés s'il faut renforcer la synapse. Au contraire, si la synapse a besoin de perte de l'activité, les récepteurs vont augmenter la mobilité pour s'en aller de la synapse. Et c'est l'équilibre entre ces récepteurs mobiles et ces récepteurs immobiles qui fait qu'une synapse fonctionne bien et fonctionne normalement. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'un neurone qui commence à être atteint, en particulier par le peptide amyloïde, dont on pense qu'il joue un rôle très important dans la maladie d'Alzheimer, ce neurone va avoir ces récepteurs qui partent de la synapse, qui s'en vont, donc ils sont plus mobiles transitoirement, ils s'en vont de la synapse. Et comme il n'y a plus assez de récepteurs dans la synapse, cette synapse va s'éliminer, en fait, un peu comme les cellules qui ont leur ADN abîmé et qui s'auto-sucident. Pareil, une synapse, quand elle a perdu trop de récepteurs, le neurone considère qu'elle n'est plus très utile et donc il va l'éliminer. Et puis quand il a éliminé la moitié de ses synapses, le neurone, il dit qu'après tout, je ne sers plus à rien et il meurt. Il s'auto-détruit comme ça. Donc effectivement, on a une mobilité anormale des récepteurs qui conduit petit à petit à une mort cellulaire.